Charles-Hubert Poibou, un élève en classe de Terminal 1 au collège et lycée André-Raponda-Valqueur a récemment failli passer de vie à Trépa. Ce dernier aurait tenté de se donner la mort le vendredi 22 avril dernier au quartier Boule-Noir dans le troisième arrondissement Port-Gentil, à la suite de l'annonce de son échec au baccalauréat blanc, rapporte le site Info 241. Le bac est un état d'esprit énonce une légendaire formule gabonaise. Cette maxime semble avoir pris son sens avec Charles-Hubert Poibou, un élève en classe de Terminal 1 au collège et lycée André-Raponda-Valqueur de Port-Gentil. Ce dernier aurait tenté de se donner la mort après avoir appris son échec aux examens blancs du baccalauréat. Selon nos confrères du site Info 241, les faits se seraient déroulés le vendredi 22 avril dernier au quartier Boule-Noir dans le troisième arrondissement de Port-Gentil. Ce jour-là, aux environs de 19h30, Charles-Hubert Poibou, après avoir eu ses résultats, aurait décidé de marcher en compagnon de ses camarades de classe qui le réconfortaient. En larmes tout au long de la route, ce dernier aurait indiqué qu'il allait se donner la mort. C'est, malgré le fait que leurs enseignants ont rappelé à tous les apprenants que rater un examen blanc ne signifie pas rater sa vie. Une fois chez lui, il aurait trouvé sa petite sœur seule, après les civilités, il se serait enfermé dans sa chambre. Constatant un silence étrange, la cadette aurait appelé à maintes reprises son frère. C'est en constatant que ce dernier ne répondait pas, qu'elle se serait décidée à aller voir ce qu'il se passait. En entrant dans la chambre après avoir cogné à plusieurs reprises, c'est la surprise générale qui l'attendait. Elle aurait trouvé Charles-Hubert Poibou, le cou entre le nœud qu'il avait pris la peine de confectionner minutieusement grâce à deux draps raccordés suspendus à la latte qui forme la charpente de la maison. La pointe de ses pieds touchait à peine le tabouret qu'il avait posé sur le lit pour prendre de l'appui pour ensuite le dégager dans le but de se pendre. Réagissant promptement, cette dernière aurait sauté sur le lit et l'aurait tenue par les pieds tout en appelant à l'aide. Une fois les voisins sur place, le jeune a immédiatement été conduit dans une structure hospitalière. A l'heure où nous couchons ces lignes, Charles-Hubert Poibou se porte mieux et son pronostic vital n'est pas engagé.